Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau voyage au cœur des sciences occultes. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la fin du 19e siècle, à la découverte de Stanislas de Guaïta, l'un des plus grands occultistes de son temps, et ce dernier, malgré une vie particulièrement brève, a laissé un monument littéraire et un héritage qui ne manquera pas de fasciner tous les chercheurs dans le domaine de l'ésotérisme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir son histoire, son œuvre, mais également de découvrir cet occultisme de la belle époque. Avant de parler spécifiquement de Stanislas de Guaïta, il est important de définir qu'est-ce que l'occultisme et quelles sont les personnes qui se revendiquent de ce courant de pensée. Tout d'abord, l'occultisme au sens chronologique s'inscrit sensiblement dans la même période que la belle époque, c'est-à-dire entre les années 1870 et 1914. A cette époque, il y a de vifs débats entre d'un côté l'extrémisme scientifique, qu'on appelle le scientisme, et de l'autre côté les dogmatiques religieux. Et bien les occultistes, ce sont des personnes qui se placent sensiblement entre les deux et qui tentent d'établir un mariage entre les traditions anciennes, de type Kabbalde, Hermétisme, Gnose, etc., avec d'un autre côté les sciences modernes. Alors, évidemment, l'occultisme s'inscrit dans la démarche plus large de l'ésotérisme, mais également avec des pratiques opératives, notamment dans le domaine de la haute magie, du tarot, du spiritisme, ou tout un tas d'autres choses bien évidemment. Donc, un occultiste, c'est une personne qui a une partie théorique et une partie pratique dans un domaine plus large qu'est celui de l'ésotérisme. De nos jours, le terme occultisme est utilisé à tort et à travers, souvent de façon péjorative pour définir la magie noire ou le satanisme. Mais à l'époque, il s'agissait bel et bien d'un courant de pensée, de personnes qui se définissent comme chercheurs et théoriciens dans le domaine large de l'ésotérisme, et surtout qui tentent le mariage entre tradition ancienne et la science moderne. Pour citer quelques personnes qui se revendiquent de ce courant de pensée, nous pourrons citer Papus, de son vrai nom Gérard Encause, ou encore Pierre Venshin-Tipiob, mais en Angleterre, nous pourrions également parler de Florence Farr, Samuel et Monia Mater, ou encore Anna Kingsford. Et bien sûr, de Stanislas de Guaïta, en France, dont je vais vous parler à partir de maintenant. Stanislas de Guaïta est né en 1861 au château d'Alteville, en Lorraine, près de la ville de Tarkinpol. Il appartenait au milieu de la noblesse, par sa mère et son père, avec des origines italiennes et allemandes. Son titre de noblesse était celui de Marquis, et il venait de fait d'un milieu particulièrement aisé. A noter que le jeune Stanislas de Guaïta a toujours été un homme de santé fragile, et toute sa vie, il souffrira de profondes migraines. Certains éléments de la jeunesse de Stanislas de Guaïta nous sont connus par la plume de Maurice Barrès, l'un de ses amis, avec qui ils ont passé leurs premières années au lycée de Nancy, mais également quelques moments dans la maison de famille de Stanislas de Guaïta. Maurice Barrès dresse un portrait élogieux du jeune homme, le décrivant comme passionné de poésie, de littérature, mais également s'intéressant à la physique, à la chimie et à toutes les sciences de son temps. Progressivement, Maurice Barrès a constaté l'évolution vers l'occultisme de son ami, un goût qu'il n'a pas forcément partagé, mais ils sont restés profondément amis tout au long de la vie de Stanislas de Guaïta. Un peu plus tard, Stanislas va commencer à faire ses premières compositions de poésie, notamment Oiseau de passage en 1881, La Muse Noire en 1883, ou encore Rosa Mystica en 1885. Dans les poèmes de de Guaïta, on va trouver tout d'abord des éloges à certains de ses amis, notamment à Maurice Barrès, mais également d'autres thèmes, comme l'Atlantide, les Argonautes, ou tout un tas de sujets en lien avec la mythologie, ou les sujets qui plus tard nourriront son occultisme. C'est en arrivant à Paris que Stanislas de Guaïta va s'intéresser progressivement au monde de l'occultisme. Tout d'abord, par la découverte d'œuvres littéraires, de Joséphine Péladan, puis d'Éliphas Lévy, ou encore de Fabre d'Olivée et de Saint-Yves d'Alivèdre. Pour reprendre les mots de Maurice Barrès, c'est à partir de 1885 que Stanislas de Guaïta va cesser définitivement d'écrire de la poésie et se plonger pleinement dans le monde de l'occultisme. A ce stade, il n'a que 24 ans. Pour reprendre la citation exacte, Guaïta était prédestiné, la grâce lui vint, quand d'une lecture du vice-suprême, l'amena, je me souviens, à lire Éliphas Lévy et à visiter M. Saint-Yves d'Alivèdre. Dès lors, il n'écrivit plus un seul vers, il devint l'historien des sciences occultes. Ce qui est fascinant avec le personnage de Stanislas de Guaïta, c'est qu'en seulement quelques années, soit entre 1885 et 1888, il va synthétiser, absorber la connaissance de ses prédécesseurs et même largement les dépasser. L'on peut dire à ce stade et sans trop de risque que Stanislas de Guaïta est une sorte de surdoué dans le domaine des sciences occultes. Intéressons-nous maintenant à quelques-uns des personnages qui ont gravité autour de lui qui dans une certaine mesure l'ont inspiré et furent ses amis. L'un des premiers partenaires occultes de Stanislas de Guaïta sera Joséphine Péladan, encore surnommé Le Sard. Personnage excentrique, auteur de nombreux ouvrages qui traitent d'occultisme mais également d'art et d'esthétique. Il sera notamment les créateurs des célèbres Salons de la Rose-Croix à Paris. Joséphine Péladan s'est intéressé à l'occultisme préalablement à Stanislas de Guaïta. C'est notamment les textes de Péladan qui ont dans une certaine mesure ouvert la porte de l'occultisme à de Guaïta. Par la suite, les deux hommes vont entretenir une large correspondance, développer une profonde amitié et même inventer un alphabet codé afin de crypter leurs messages et leurs communications à caractère occulte. A noter qu'il existe plusieurs théories comme quoi ce serait Joséphine Péladan ou encore son frère Adrien qui aurait pu être les initiateurs de Stanislas de Guaïta lui donnant l'initiation dans le domaine de la Rose-Croix. Ceci n'est pas prouvé sur le plan historique, il existe encore de nombreux manques dans l'historicité et il est impossible à ce stade de savoir si de Guaïta a réellement reçu une initiation au sens rituel par les frères Péladan. Il existe encore d'autres hypothèses sur les personnages qui auraient pu apporter une initiation rituelle à Stanislas de Guaïta. Certains la cherchent notamment dans certains disciples de Eliphas Lévy qui auraient pu transmettre les enseignements à de Guaïta. Mais à ce stade, aucune certitude sur le sujet. Un autre personnage qui faisait partie du cercle des intimes de Stanislas de Guaïta sera bien sûr Papus ou de son véritable nom Gérard en cause. Ce dernier est régulièrement présenté comme le rénovateur de la tradition voire même l'inspirateur de l'occultisme du 19e siècle. Moralité, Papus et Guaïta formaient un duo, une synergie parfaite qui va représenter cette nouvelle génération d'occultistes ou si vous préférez les rénovateurs de la tradition. A cette époque, l'occultisme est très présent dans la bonne société parisienne et les occultismes ou du moins ceux qui se revendiquent comme tels se réunissent dans les cabarets parisiens et notamment celui du chat noir qui est une sorte d'arrière-loge pour les occultismes. On va y trouver des personnages comme Papus, Flammarion, Emma Calvé, Jules Bois et de nombreux autres mais pas spécifiquement Stanislas de Guaïta qui était plutôt un ermite et qui préférait travailler dans son coin soit dans son appartement parisien ou encore dans son château d'Alteville où il passait six mois de l'année. A noter que Stanislas de Guaïta va néanmoins fréquenter les occultistes de son temps notamment Papus, Péladan et quelques autres bien sûr puisqu'il sera lui-même membre de certaines organisations notamment l'ordre martiniste de Papus et il deviendrait même membre du suprême conseil ou si vous préférez les dirigeants de l'organisation. A noter qu'il a probablement fréquenté d'autres cénacles occultes mais ceci ne nous est pas connu avec exactitude. Dès lors, trois questions peuvent se poser. Tout d'abord, Stanislas de Guaïta était-il un alchimiste? Était-il un mage opératif? Et a-t-il appartenu à la franc-maçonnerie? La première chose c'est que Stanislas de Guaïta sans aucun doute était un théoricien des sciences occultes. Il a étudié l'histoire, les différents courants, il a lu à peu près tous les auteurs du domaine de l'occultisme de l'antiquité du Moyen-Âge de la Renaissance et même de son temps et de ce fait il était un théoricien des sciences occultes mais également un mage opératif. Notamment, ce que nous verrons par la suite avec la création de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, une société qui avait pour but d'étudier la haute magie. Ensuite, Stanislas de Guaïta connaissait parfaitement tous les rouages de l'alchimie. Néanmoins, nous n'avons pas d'éléments concrets qui attestent que Stanislas lui-même a pratiqué l'alchimie au sens opératif. Ensuite, pour la dernière question, Stanislas de Guaïta n'a jamais rejoint la franc-maçonnerie et ceci mérite une explication particulière. Pour faire quelques rappels historiques, la franc-maçonnerie à l'origine est une société philosophique, philanthropique mais également de nature ésotérique pratiquant des rituels d'initiation. Pour plus d'informations sur l'histoire de la franc-maçonnerie, je vous renvoie à ma vidéo dédiée sur le sujet. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse c'est son évolution dans le dernier tiers du 19e siècle. A ce stade, la franc-maçonnerie a vécu une sorte de schiste qu'on appelle la querelle du grand architecte de l'univers. La société maçonnique est progressivement devenue anticléricale et a rejeté l'aspect traditionnel et ésotérique pour devenir ce que l'on pourrait appeler un club politique et sociétal. C'est ainsi que certaines personnes qui faisaient partie de l'institution maçonnique vont s'en séparer, conserver la mécanique rituelle pour créer des sociétés parallèles que l'on va appeler paramasoniques. C'est ainsi que des groupes comme l'ordre martiniste de Papus en France mais également la Sria, l'Hermetic Society ou encore la Golden Dawn en Angleterre reprennent tout à fait les codes et le processus rituel de la franc-maçonnerie mais néanmoins s'en sont séparés rejetant cette idée sociétale et politique pour retourner aux fondamentaux à savoir la tradition et l'ésotérisme et surtout la pratique de rituels à caractère initiatique. évidemment Stanislas de Guaïta qui ne s'intéressait pas aux phénomènes de société et de politique n'a pas rejoint la franc-maçonnerie de son temps et inversement s'est retrouvé plutôt dans les cénacles paramasoniques qui en reprenaient néanmoins tous les codes rituels. Ironiquement, quelques décennies plus tard, ce sont justement ces sociétés paramasoniques et sous courant de l'occultisme qui vont rejoindre la franc-maçonnerie et redonner une maçonnerie traditionnelle au cours du XXe siècle. Ce qui fait que de nos jours il existe une franc-maçonnerie dite sociétale et une autre franc-maçonnerie dite traditionnelle mais qui puise aussi une partie de ses origines dans cette période de l'occultisme et chez des inspirateurs tels que Papus ou Stanislas de Guaïta ainsi que de nombreux autres. C'est d'ailleurs l'un des disciples de Stanislas de Guaïta Oswald Wirth qui aura une importance fondamentale dans le retour de la symbolique et de la tradition au sein de la franc-maçonnerie au XXe siècle. Oswald Wirth a rencontré Stanislas de Guaïta en 1887 et va devenir son secrétaire particulier. Il va l'assister dans ses travaux et même participer à l'écriture de ses ouvrages en les illustrant. Plus tard Stanislas de Guaïta va mettre au point un tarot avec une nouvelle imagerie et c'est Oswald Wirth qui va le dessiner. Aujourd'hui le tarot bien connu que l'on connaît sous le nom de tarot de Wirth est en réalité le tarot de Stanislas de Guaïta du moins pour les 22 arcades majeures puisque Oswald Wirth va reprendre ces arcades et ensuite créer les arcades mineures pour rendre le tarot complet. Là je vous cite une citation d'Oswald Wirth où il fait l'éloge de son maître Stanislas de Guaïta. Partant d'Éliphas Lévy il est remonté au cabaliste de la renaissance et au philosophe hermétique du Moyen-Âve. Lisant tout et comprenant tout avec une prodigieuse facilité les textes les plus obscurs s'éclaircissaient dès qu'il y projetait la clarté de son esprit solaire. Il se voit des problèmes métaphysiques et j'étais loin de pouvoir le suivre. A l'origine le tarot de Wirth en réalité de Stanislas de Guaïta a été créé en 1889 et a été conçu pour les membres de l'organisation occulte de de Guaïta qui s'appelait l'ordre cabalistique de la Rose-Croix que nous allons aborder dans la suite de cette vidéo. Il n'y avait donc que 350 exemplaires constitués uniquement des 22 arcades majeurs présentés comme une sorte de processus initiatique symbolique et rituel. Par la suite Oswald Wirth va compléter le jeu en créant les arcades mineurs comme je vous le disais mais surtout les diffuser au plus grand nombre au début du XXe siècle et notamment accompagné d'un texte qui s'appelle le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Mais le principal héritage que Stanislas de Guaïta a laissé au monde de l'occultisme c'est tout d'abord son oeuvre littéraire qui prend le nom générique d'essai de science maudite. Alors pour quelques rappels historiques je vous rappelle que Stanislas de Guaïta était à l'origine un auteur de poésie qu'il a cessé toute activité à l'âge de 24 ans en 1885 et qu'il s'est plongé corps et âme dans le monde de l'occultisme. C'est ensuite qu'il va publier son premier texte Au seuil du mystère en 1886 ce texte sera par la suite remanié plusieurs fois pour atteindre sa forme définitive en 1890. Puis ensuite il va écrire le tome 2 de l'essai de science maudite qui prend le nom du serpent de la genèse mais qui lui-même va se découper en trois textes le premier le temple de satan ensuite la clé de la magie noire et finalement le problème du mal qui est resté inachevé. Alors maintenant apportons quelques informations supplémentaires sur cette oeuvre littéraire. Tout d'abord le titre Essai de science maudite Alors Stanislas de Guaïta n'a pas écrit ses textes pour faire l'apologie du satanisme des forces du mal et n'a pas donné non plus des cours pour apprendre la magie noire bien au contraire. Ces textes ont pour but de dénoncer les sciences maudites de comprendre leur fonctionnement leur rouage leurs différents acteurs il offre au lecteur un moyen de s'en prémunir de comprendre les pièges de l'occultisme afin de ne pas sombrer dedans et éventuellement les outils pour combattre ces forces du mal. Ensuite l'oeuvre littéraire est conçue sur le plan d'une architecture symbolique tout d'abord divisé en deux tomes le premier au seuil du mystère dresse un historique des sciences occultes et de l'occultisme des principaux acteurs des différentes pratiques et tout ceci au gré du temps. Ensuite le tome 2 le serpent de la genèse est lui-même divisé en trois textes trois textes qui comprennent chacun sept chapitres donc une septaine en tout cela forme donc vingt-et-un chapitres soit les vingt-et-une arcanes du tarot numéroté à l'exception de l'arcane du fou qui n'est pas présente. Donc ces trois textes forment une architecture symbolique progressive qui offre au lecteur une sorte d'immersion dans la pensée de Stanislas de Guaita et au fur et à mesure il va disséminer ce que l'on pourrait qualifier de son enseignement et de ses réflexions quant au fonctionnement du fluide magique quant au fonctionnement de la haute magie le tout en évitant les pièges des mauvais sorciers et de la magie noire. C'est donc une sorte de testament philosophico-spirituel et un guide de pratiques ésotériques qui se trouve dans cette trilogie. La trilogie du serpent de la genèse de la même façon que au seuil du mystère présente également de nombreuses histoires du monde de l'occultisme présente également une analyse de certains événements historiques mais également des courants traditionnels des différents acteurs etc. Le troisième tome Le problème du mal est resté inachevé puisque Stanislas de Guaita est décédé à l'âge de 36 ans en l'année 1897 sans avoir pu terminer son oeuvre littéraire. Mais avant de nous intéresser à la disparition du génie des sciences occultes et à son héritage sur le plan ésotérique il faut nous pencher quelques instants sur une autre de ses créations à savoir une société secrète ou une société occulte qui prenait le nom de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix. L'ordre cabalistique de la Rose-Croix est une société secrète à caractère occulte qui est née en 1888 et dont les fondateurs étaient Stanislas de Guaita Papus et encore Joséphine Péladan. Parmi ses membres illustres nous pouvons citer François-Charles Barlet Augustin Chabosso ou encore Paul Cédien tous des occultistes de cette époque. Il est important de préciser que la date de fondation 1888 n'était pas choisie au hasard mais répondait à une symbolique rosicrucienne. D'ailleurs il est intéressant de noter que de l'autre côté de la Manche Royaume-Uni une autre société sera fondée à la même date et dans les mêmes circonstances. Il s'agit de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée ou encore connu sous le nom de Golden Dawn. Pour revenir à l'ordre cabalistique de la Rose-Croix cette société secrète était bien particulière à plusieurs titres. Tout d'abord elle était extrêmement difficile d'accès non pas pour des difficultés matérielles ou pécuniaires mais bel et bien pour des exigences morales et des connaissances théoriques particulièrement ardues qui étaient nécessaires pour pouvoir rejoindre l'organisation. De plus tout le monde ne pouvait pas la rejoindre car il fallait préalablement être membre de l'ordre martiniste de Papus qui s'est conçu dans les mêmes dates et il fallait graphir tous les échelons de l'ordre martiniste pour pouvoir prétendre intégrer l'ordre cabalistique de la Rose-Croix. Si l'on devait faire une comparaison avec la franc-maçonnerie c'est comme le système des loges bleues apprentis compagnons et maîtres et ensuite le système de haut grade. Et bien c'est la même chose l'ordre martiniste représentait ce que l'on pourrait dire la loge bleue et ensuite l'ordre cabalistique de la Rose-Croix représentait l'ordre intérieur ou plus complexe seulement pour ceux qui avaient franchi les premiers degrés. De ce fait l'ordre cabalistique de la Rose-Croix va jouir d'une excellente réputation et d'un prestige tout particulier pour la haute qualité de sa pratique des arts occultes. Au niveau de l'organisation de la structure elle va fonctionner avec plusieurs cercles le premier les chevaliers de la Rose ou les néophytes avec plusieurs grades à l'intérieur ensuite les chevaliers de la Croix ou les adeptes toujours avec plusieurs grades à l'intérieur et pour finir le troisième ordre les chevaliers de la Rose-Croix ou les maîtres avec les magistères Templis et au-dessus le grand maître et c'est Stanislas de Guaita qui en deviendra grand maître à vie à partir de l'année 1892. Les objectifs de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix possèdent également quelques différences par rapport à d'autres sociétés secrètes de la même époque. Ces objectifs peuvent se résumer en plusieurs points. Tout d'abord, c'est l'étude de la tradition occidentale et de l'ésotérisme afin de créer un collège initiatique secret et hiérarchisé. Jusque là, pas de grande différence avec les autres sociétés secrètes. Le deuxième point, c'est la pratique de la haute magie cérémonielle ou de la théurgie. De ce fait, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix ne se limite pas à la théorie mais possède également un aspect pratique ou opératif. Il est important de préciser que ce n'est pas dans les premiers degrés que la pratique apparaît mais seulement à partir du deuxième cercle ou celui des chevaliers de la Croix. Le troisième objectif de l'ordre et le plus insolite consistait à combattre les adeptes de la magie noire, les nécromants et les autres charlatans. L'ordre cabalistique de la Rose-Croix de ce fait comptait bien prendre un rôle actif au sein de la guerre occulte dans l'ombre qui était censée se dérouler dans la société. Le quatrième point consistait à créer un laboratoire de recherche ou une grande bibliothèque pour l'ordre afin d'étudier les aspects théoriques des sciences secrètes. Il est d'ailleurs important de préciser que dans les premières années de l'ordre, celui-ci étant en construction, il ne disposait pas spécifiquement d'un local qui lui permette d'entreposer une masse conséquente de livres. C'est ainsi que c'est Stanislas de Goïta lui-même qui avait mis ces bibliothèques à disposition des autres membres de l'ordre afin que ceux-ci aient accès aux connaissances théoriques et n'ayant pas forcément les finances nécessaires pour se procurer parfois ces ouvrages anciens qui étaient très onéreux. L'ordre cabalistique de la Rose-Croix possède enfin un dernier objectif qui consistait à faire la promotion de l'ésotérisme chrétien et à régénérer les anciennes traditions. Et là, il faut reprendre les éléments que je vous disais en tout début d'émission, à savoir ce courant plus global qu'était l'occultisme. L'occultisme, je vous rappelle, consiste à faire le mariage ou le syncrétisme entre les traditions anciennes de l'hermétisme, gnoz, cabale, etc. et de la science moderne. L'occultisme cherche donc à faire un pont entre les deux et non pas à prendre une posture dogmatique qu'elle soit religieuse ou scientiste mais bel et bien à créer une sorte du dialogue de connexion. De ce fait, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix en tant qu'organisation cherchait à faire la promotion de ce syncrétisme tentant de restaurer les anciennes traditions, de les régénérer dans le monde moderne qui, à leur sens, était en perte de valeur soit dans le dogmatisme religieux soit dans le scientisme scientifique et il cherchait le sort de point d'équilibre entre les deux. Les raisons qui ont motivé la création de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix sont relativement difficiles à définir. La première question étant toujours de savoir où Stanislas de Goïta a reçu l'initiation et surtout même en a-t-il reçu une. Il existe plusieurs hypothèses, l'une comme quoi il aurait été initié à Toulouse par les frères Péladan, Joséphine ou Adrien ou encore qu'il aurait subi une initiation dans la Sria, la Societas Rosicrucia in Anglia via des disciples de Eliphas Lévy au sein de cette organisation. Le sujet reste encore totalement incertain de nos jours. Ce qui est certain c'est que l'ordre cabalistique de la Rose-Croix va rapidement éprouver ses premières difficultés. Tout d'abord, deux ans après sa création, Joséphine Péladan va faire sécession suite à un conflit avec Stanislas de Goïta. En effet, Péladan était beaucoup plus intéressé par l'aspect artistique et esthétique et se désintéressait de l'aspect opératif de la magie. C'est ainsi qu'il va créer une structure concurrente qui s'est appelée la Rose-Croix esthétique et le Temple du Graal qui aura un certain succès mais particulièrement dans le milieu artistique à Paris mais se désintéressera de la magie opérative. L'ordre cabalistique de la Rose-Croix va continuer son cheminement et va tenter quelques rapprochements avec d'autres structures européennes afin de faire des échanges permettant aux membres de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix de pouvoir visiter les autres organisations en Europe, notamment l'Asria dont nous avons parlé préalablement. Quelques années plus tard, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix mais surtout Stanislas de Goïta seront impliqués dans une sorte de guerre magique qui va défrayer la chronique. En effet, l'un des objectifs de l'organisation était de s'opposer aux sorciers, nécromants ou autres pratiques sataniques et c'est ainsi que Stanislas de Goïta va s'intéresser au cas particulier de Joseph-Antoine Boulan, un prêtre hérétique condamné par l'église. En effet, l'abbé Boulan avait créé une organisation, une sorte de société secrète ou plutôt de secte où il pratiquait des rites à caractère orgiaque et satanique. C'est ainsi que de Goïta va missionner l'un de ses disciples Oswald Wirt afin d'infiltrer l'organisation et d'obtenir la preuve des pratiques contre nature de l'abbé Boulan, ce qui sera fait. C'est ainsi que Stanislas de Goïta va accuser publiquement l'abbé Boulan de pratiques sataniques et va décréter une sorte de rite magique afin de l'empêcher de nuire. Le problème, c'est que quelques temps plus tard, l'abbé Boulan va décéder. Soi-disant oppressé et envoûté magiquement par quelques sorciers. Et c'est ainsi que certains amis de l'abbé Boulan vont accuser publiquement Stanislas de Goïta d'être l'assassin magiquement de l'abbé Boulan. Et toute cette histoire va finir dans un duel qui va impliquer 4 personnes. Stanislas de Goïta et Papus vont affronter dans un duel au pistolet Joris Carl Jusman et Jules Bois. Au final, l'incident ne fera aucune victime mais cela vous montre bien que dans les salons occultes parisiens, les histoires de guerres secrètes, d'envoûtement et de rites magiques étaient pris tout à fait au sérieux. Dans les années qui suivent, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix continue son développement sous la grande maîtrise de Stanislas de Goïta et ce, jusqu'à sa mort en 1897. Par la suite, l'ordre va décliner progressivement au point de disparaître. De nos jours, de nombreuses organisations se revendiquent de la filiation de l'ordre cabalistique de Stanislas de Goïta. Mais en réalité, il n'existe aucune filiation authentique et la plupart des organisations qui s'en revendiquent ne sont que de pales imitations et n'ont pas le niveau d'exigence et le niveau de connaissance théorique qui était exigé dans l'ordre cabalistique de la Rose-Croix du temps de Goïta. D'ailleurs, c'était l'une des difficultés de cette organisation. Elle avait imposé de telles exigences théoriques et morales que le nombre de membres ne sera jamais très important au sein de cette organisation. Stanislas de Goïta est décédé le 19 décembre 1897 au château d'Alteville à l'âge de seulement 36 ans. Comme je vous le disais préalablement, Stanislas de Goïta a souffert de problèmes de santé tout au long de sa vie, tout d'abord de migraines régulières et ensuite d'un syndrome néphrotique ce qui a engendré des problèmes rénaux et finalement son décès. Il a laissé inachevé le troisième tome du serpent de la Genèse, le problème du mal, un texte qui sera néanmoins publié et surtout complété par son secrétaire et ami Oswald Wirth. De Goïta avait également d'autres projets littéraires pour l'avenir, notamment un troisième tome de l'essai des sciences maudites qui aurait fait suite au serpent de la Genèse et qui se serait appelé révélation de la science traditionnelle des mages, texte qui évidemment ne verra jamais le jour. Lors de ces derniers jours, de nombreux compagnons de route dans le monde de l'occultisme rendront visite à Stanislas de Goïta, notamment Papus, François-Charles Barlet, Oswald Wirth, ou encore Maurice Barès. Ce dernier d'ailleurs nous livre une citation de ses souvenirs qu'il a eu du génie des arts occultes. Les amis d'études de Goïta inclinent à croire que l'audacieux penseur ne reçut pas la permission de faire ses révélations suprêmes. Cette phrase est tout à fait intéressante puisqu'elle rapporte l'idée que Stanislas de Goïta pour ses contemporains était vraiment perçu comme un véritable génie dans le monde de l'occultisme et que ses textes avaient une telle portée que dans un schéma divin, c'est comme s'il avait été rappelé avant de pouvoir offrir au monde les révélations finales dans le monde de l'occultisme. Alors évidemment, pour l'organisation, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, celui-ci va perdurer quelques temps après la mort de Goïta. C'est François-Charles Barlet qui va prendre la tête de l'organisation mais à contre-coeur et ce, un an après la mort de Goïta en 1898. Néanmoins, il ne va pas donner de souffle à cette organisation qui va décliner progressivement au point de quasi disparaître. François-Charles Barlet va se retirer de l'organisation en laissant les documents à Papus, un autre grand ami de Stancia's de Goïta qui va reprendre la tête de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix à partir de 1902. Néanmoins, il n'y aura pas réellement de reprise d'activité, Papus étant déjà largement occupé dans ses autres cénacles occultes et notamment l'ordre martiniste. A ce stade, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix est en état de sommeil mais intimement connecté à l'ordre martiniste. Papus va décéder en 1916, son héritage va passer à Théder qui va poursuivre les activités de l'ordre martiniste quelques temps mais ne va pas réveiller l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. A la suite du décès de ce dernier, l'ordre martiniste va éclater en plusieurs branches, plusieurs individus vont se revendiquer de l'héritage de Papus et créer leurs propres organisations. De la même façon, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix va suivre les différents ordres martinistes. Il y aura plusieurs tentatives de réveil ou du moins de recréation mais la plupart du temps relativement éloignées de ce qu'était l'ordre kabbalistique des origines bien entendu. Il y aura néanmoins une tentative de réveil sérieux qui aura lieu après la seconde guerre mondiale sous la houlette de Robert Ramblin qui d'une façon relativement complexe va hériter des différentes branches qui se référaient toutes à l'ordre martiniste de Papus mais également à l'ordre de Guaita. L'ordre de Robert Ramblin était conçu comme une sorte de superstructure une sorte d'ordre intérieur de haut niveau pour les adeptes de l'ordre martiniste et ses autres structures. Mais cet ordre ne va pas durer très longtemps il va péricliter assez rapidement lui aussi Robert Ramblin avait mis des exigences relativement élevées ce qui fait que très peu de personnes pouvaient accéder à cette organisation ce qui fait qu'elle va disparaître avec le temps. De nos jours il existe encore des myriades d'organisations qui se réfèrent à l'ordre cabalistique de Stanislas de Guaita mais sans aucune filiation légitime si l'on peut dire. C'est notamment le cas de l'ordre ancien et mystique de la Rose-Croix qui se revendique de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix mais néanmoins n'en a pas la légitimité sur le fond. Un autre élément tout à fait intéressant c'est que François-Charles Barlet au moment où il a quitté sa prérogative de maître de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix et finalement les transmettre à René Guénon. Or ce qui est tout à fait intéressant puisque René Guénon est ce qu'on pourrait appeler l'antithèse de Stanislas de Guaita. René Guénon n'est absolument pas un occultiste il ne tente pas de faire le mariage entre tradition ancienne et le moderniste au contraire il rejette le monde moderne pour revenir uniquement à la tradition ce qui était à l'inverse de la pensée de Guaita qui voulait au contraire créer le pont entre la tradition et le monde moderne. Si l'on devait chercher un réel héritage de la pensée de Stanislas de Guaita nous pourrions éventuellement la trouver dans les oeuvres d'Ozwald Wirth son disciple et ami notamment via le tarot des imagiers du Moyen-Âge mais également via le texte du problème du mal qui est écrit à deux mains une partie par Guaita et une partie par Wirth. Ce qui est intéressant puisque Oswald Wirth est une personne très importante pour le réveil de la maçonnerie traditionnelle au début du XXe siècle et donc de facto Stanislas de Guaita de façon indirecte n'ayant jamais été franc-maçon va du moins participer au réveil de l'aspect traditionnel et donc ésotérique au sein de la franc-maçonnerie. Un autre élément qui aurait pu constituer l'héritage de Stanislas de Guaita était sa fameuse bibliothèque ou pour être précis ses deux bibliothèques car il en possédait une dans son château d'Alteville et une autre dans son appartement parisien cette dernière étant d'ailleurs mise à disposition dans une certaine mesure aux membres de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix. De son vivant, Guaita avait réuni la plus extraordinaire collection de textes occultes à son époque, plus de 2227 ouvrages avec un catalogue qui a été édité ce qui fait que nous connaissons la liste et les titres des différents volumes qu'il possédait. Cette collection, il l'a établie en 13 années, c'est-à-dire à partir du moment où il va s'intéresser et s'impliquer corps et âme dans le monde de l'occultisme. La collection de Guaita va être mise en vente entre les années 1898 et 1899 et va se disputer entre de nombreux acheteurs. La vente de la collection va être confiée à son secrétaire Oswald Wehrt mais celui-ci n'arrivera pas à trouver un acheteur unique afin que la collection de Guaita reste complète. C'est ainsi différents acheteurs qui vont disséminer et éparpiller surtout la collection de Guaita qui, encore une fois, je vous le rappelle, était la plus importante bibliothèque qui traitait d'occultisme à son époque, c'est-à-dire à la fin du 19ème siècle. Il est important de préciser que Guaita avait lu ou du moins annoté presque l'intégralité de ses ouvrages ce qui donne une somme de lecture absolument colossale pour vous faire une idée en l'espace d'une quinzaine d'années c'est comme une quinzaine d'années c'est comme s'il avait lu sensiblement à peu près cinq livres par mois pendant toutes ses dernières années de vie au moment où il s'intéresse à l'occultisme. Alors, cette bibliothèque traitée de nombreux sujets on ne trouve pas que des livres occultes bien entendu on peut du moins d'après les catalogues elle se sépare en six catégories. Les ouvrages traitant de religion, de philosophie et de mysticisme les ouvrages traitant d'alchimie d'hermétisme et de cabal les ouvrages traitant de magie d'occultisme de magnétisme de spiritisme et de théosophie les ouvrages traitant de divination astrologie prédiction chiromancie les ouvrages traitant de sorcellerie démonologie et magie noire et finalement les textes traitant d'histoire d'archéologie et les autres volumes. Donc une collection absolument fantastique qui malheureusement n'est pas restée dans sa forme unique si l'on peut dire. On trouve notamment quelques ouvrages extrêmement rares dans la collection de Guaita je vous rappelle encore que ce dernier était un anti il appartenait à la noblesse et possédait des fonds relativement conséquents ce qui lui a permis de vivre sereinement sa passion de l'occultisme bien entendu ce qui fait que sa collection a été estimée à à peu près 35 000 francs de l'époque ce qui représenterait à peu près 90 000 à 100 000 euros pour l'époque actuelle. Parmi les ouvrages notables de sa collection du moins les plus précieux de l'époque il possédait une version grimoire d'Abraham le juif donc une version authentique de ce grimoire prêté dans une certaine mesure à Nicolas Flamel où on présente les gravures comme étant de la main de l'alchimiste médiéval. Un autre le grimoire solidonius le philosophe contenant 18 pentacles originaux d'autres grimoires manuscrits de la période médiévale mais également de la renaissance et bien sûr tous les classiques de l'ésotérisme du 16e au 19e siècle bien entendu. Pour finir avec l'histoire et la vie du génie des sciences occultes son principal héritage réside bien évidemment dans son oeuvre littérale. Alors certes Stanislas de Guetta n'a pas écrit autant de livres que Papus par exemple mais je vous rappelle qu'il est mort relativement jeune et n'a consacré en réalité que 13 années de sa vie à l'occultisme. Alors du coup comment a-t-il pu acquérir une connaissance aussi importante et aussi rapidement ? Et bien cela réside aussi dans le fait que Stanislas de Guetta n'avait pas une autre activité que celle de l'occultisme contrairement à Papus Gérard-Cos par exemple qui était aussi médecin dans sa vie prophète. De Guetta a consacré l'intégralité de ses 13 dernières années de vie à l'étude des sciences occultes. De fait ces textes malgré le fait qu'ils soient moins nombreux que ceux d'autres auteurs a à mon sens une portée bien supérieure ou bien plus technique ce qui fait que l'oeuvre de Guetta est parfois difficile d'accès et doit être lue à plusieurs niveaux de lecture si je puis dire. De nos jours Stanislas de Guetta est surtout vu comme l'historien des sciences occultes celui qui a permis de transmettre certaines histoires et certaines anecdotes qui ont nourri l'histoire de l'occultisme et ce depuis l'antiquité jusqu'à son époque au 19ème siècle. Alors aujourd'hui il serait facile de faire certaines critiques sur son travail historique néanmoins il ne faut pas oublier que les connaissances dans les domaines de l'histoire et de l'archéologie n'étaient pas les mêmes à la fin du 19ème siècle qu'elles le sont aujourd'hui. C'est donc en grande partie des erreurs qui sont tout à fait excusables. De Guetta avait également une excellente érudition pas seulement dans le domaine historique et dans le domaine occulte qui pouvait lire et comprendre l'hébreu le latin et le grec ce qui fait qu'il pouvait accéder au texte directement et par lui-même sans intermédiaire ce qui lui permettait d'analyser directement les sources si l'on peut dire afin d'établir un raisonnement. Enfin et pour finir cette troisième partie il ne faut pas oublier que Stanislaus de Guetta était un théoricien mais également un mage opératif. De fait ces textes sont conçus sur le plan d'une architecture symbolique et à mon sens dissimulent une sorte de code occulte ou du moins qu'ils vont matérialiser sa pensée et ses mécaniques magiques qu'il va dissimiler progressivement dans ces textes qui malheureusement ne nous arriveront pas en version complète le dernier n'étant pas terminé. C'est ainsi que je vous propose d'entrer dans la quatrième partie et de voyager au cœur de la pensée occultiste de Stanislaus de Guetta. En premier lieu voyons de quoi exactement va parler l'œuvre de Stanislaus de Guetta. Eh bien on peut découper la thématique en plusieurs points. Tout d'abord les textes comprenez le seuil du mystère mais également les trois tomes du serpent de la Genèse vont traiter tout d'abord de l'histoire de l'occultisme. Il va nous raconter la vie de certains grands personnages par exemple Simon le magicien Apollonius de Tian les templiers les cathares les inquisiteurs la chasse aux sorcières Emmanuel Swedenborg ou encore Eliphas Lévy etc. Ensuite il fait une tentative d'union entre la tradition et le modernisme c'est-à-dire qu'il présente des éléments de la tradition présente également les dernières avancées de la science et tente d'établir des ponts entre les deux créer un dialogue si l'on peut dire. Ensuite le cœur des textes est avant tout une dénonciation des sciences maudites d'où le titre Essai de sciences maudites et de ses adeptes comprenez les sorciers qu'ils en soient conscients ou qu'ils n'en soient pas conscients il fait également des dénonciations du charlatanisme mais également de la folie humaine il présente des personnages qui ont sombré dans un occultisme néfaste sombré dans ce qu'on pourrait appeler la magie noire parfois de façon inconsciente dans une sorte de folie de folie et qui va les mener sur les chemins de la perdition donc Stanislas Guetta nous dresse les portraits de toutes les dérives qui puissent exister dans le domaine de l'occultisme ensuite il présente les religions du moins son point de vue sur la religion toujours en essayant de créer le pont entre les religions et la science moderne mais également pour montrer que les religions se sont enfermées dans certains carcans et ont oublié les racines traditionnelles qui germaient ou qui existaient à l'intérieur qui sont toujours présentes mais que les théoriciens religieux ou du moins les théologiens ont oublié ont perdu le sens du décodage de leur propre religion et donc de l'enseignement ésotérique et traditionnel qui véhicule encore à l'intérieur ensuite son oeuvre littéraire est conçue sur l'architecture symbolique du jeu de tarot à savoir des 22 arcanes pour le serpent de la genèse avec 3 tomes qui représentent 3 septaines et finalement un épilogue qui sera l'arcane du monde en l'occurrence mais qui ne nous est évidemment pas connus afin de nous émerger dans la pensée de Stanislas de Guaita je vous cite cette citation appartenant au prologue du serpent de la genèse méfie-toi lecteur ami de porter un jugement superficiel ou prématuré ce jugement serait téméraire à mon avis cette phrase résume excellemment bien la pensée de Stanislas de Guaita à la première lecture de ses oeuvres je me suis posé une question qui m'a frappé du moins parfois Stanislas de Guaita vous fait une démonstration sur un sujet quelconque du domaine de l'ésotérisme et arrive à vous convaincre vous êtes pourrait-on dire séduit par sa proposition et juste après cette démonstration plus ou moins longue il vous prouve que tout ce qu'il vient de vous expliquer préalablement est totalement faux et répond aux questions que vous vous êtes posées intellectuellement à lecture de son chapitre il a une véritable faculté télépathique d'anticipation si l'on peut dire de ses propres lecteurs notamment avec cette capacité qui est que c'est comme s'il s'adressait directement à vous dans ce texte et ceci est particulièrement frappant de fait cela m'amène à penser que Guaita avait complètement du moins parfaitement maîtrisé les rouages de l'esprit humain bien avant la psychanalyse de Freud ou de Jung ou du moins avant que ces derniers posent leur théorie quelques décennies plus tard pour le moment attardons-nous quelques instants sur certains des concepts occultes développés par Tanislas de Guaita dans ses textes le premier est celui de la cosmogonie des mondes qu'il divise en monde astral monde psychique et monde spirituel si vous préférez il y aurait le corps et au-delà un monde jumeau d'une autre un monde d'interaction complexe celui du corps astral si vous préférez ensuite tout ceci piloté par l'âme le psychique et finalement par l'esprit le spirituel là sur ce point il reprend globalement l'architecture mystique de la tradition de la cabane voici quelques citations qui illustrent ce concept dans la clé de la magie le plan astral monde inférieur des énergies potentielles c'est le royaume de la nature nature où domine le destin le plan psychique monde passionnel intermédiaire c'est le milieu propre de la substance adamique où se meut l'âme vivante universelle à Tanor de la volonté le plan spirituel monde supérieur intelligible c'est l'éden de la nature naturante où règne la providence ensuite un concept tout à fait intéressant est celui du naach ou du fluide astral d'abord naach c'est le nom du serpent de la genèse dans le texte biblique mais pour Stanislas de Guaita il ne s'agit pas du diable ou d'une force malfaisante il s'agit d'une force d'une puissance qui n'est ni bonne ni mauvaise et qui représente ce fluide astral qui est mis à disposition des hommes et des femmes ces derniers pouvant s'en saisir pour des actions positives ou négatives mais en gros il dédouane le naach d'être une entité spécifiquement maléfique il accuse au contraire l'homme de ses mauvaises actions il le rend responsable par cette notion du libre arbitre le naach n'étant qu'une puissance à disposition pour en faire des choses positives ou négatives voici quelques citations où stanislas de guaita traite justement de cette question du naach ou cet agent cosmique cette lumière astrale ou encore appelée mana chi chi énergie psychique comme vous voulez qui n'est ni bonne ni mauvaise mais simplement une force qui est omniprésente dans l'univers chose curieuse et qui permet d'expliquer comment les rabbins après la captivité d'israël à babylone furent si pressés de voir dans l'impersonnel naach le tentateur de la genèse un être distinct et personnel une sorte de dieu du mal vraie peste de la peste de la pensée humaine cette hérésie la contagion a partout gagné sans manès et ses continuateurs trop souvent inconscients naach harim serait sainement considéré par tous comme une force impersonale de la nature comme un agent cosmique en un mot non pas comme le croque mitaine de la théologie et le spectre odieux et bouffon du diable ne déshonorerait pas à cette heure la dogmatique chrétienne si l'on avait su la purger du dernier vestige manichéen pour finir une troisième citation où il parle de cette double force cosmique enfin dans le monde illique ou astral subtratum du monde matériel ces deux plateaux seront pour vous l'emblème des deux puissances mâle et femelle génératrice du cosmos lui-même androgyne c'est à savoir l'hérèbe et yonah principe des deux forces centripède et centrifuge qui se manifeste la première par le temps créateur et dévoreur des formes transitoires l'autre par l'étendue éthérée là dans cette dernière citation vous avez une illustration de cette double polarité de cette double force l'hérèbe et yonah qui peuvent se manifester sous le nom unique de nahash qui est la représentation pourrait-on dire de ce qu'il appelle également le caducé d'hermès avec ces fameux doubles serpents qui se croisent et s'entremènent un troisième concept très important dans la pensée de Stanislas de Guaita est celui des égrégores ou des dominations théologiques pour Guaita il existe des forces invisibles qui nourrissent le monde astral le monde psychique et éventuellement le monde spirituel dans ces différents espaces on va trouver tout un tas d'entités celles qu'il appelle les mirages errants les plus bas niveaux si l'on peut dire ensuite les élémentaux au dessus les élémentaires ensuite les ombres et parmi tout ceci nous trouvons les vestiges de l'humanité c'est à dire les empreintes de ce qu'on pourrait appeler les fantômes éventuellement tout un tas d'entités diverses et variées positives négatives neutres tout ce que vous voulez on va y trouver par exemple des parallèles avec les mythologies que ce soit le petit peuple de Bretagne les fées gnomes et autres farfadets l'huile du folk des traditions islandaises et encore les daimons de la tradition grecque ou les génies de la tradition romaine mais Guaita va plus loin en hypothétisant dans un dernier stade ce qu'il appelle les dominations théologiques c'est à dire des entités qui seraient le fruit en réalité de l'humanité des sortes d'entités mentales qui auraient été créées par des individus un groupe d'individus étant mis dans une pensée commune c'est à dire une forme pensée collective qui aboutit à la création d'une sorte d'entité artificielle je vous cite quelques citations pour illustrer le concept l'on peut aussi ranger dans cette classe les vivantes créations de l'intelligence et de la volonté humaine savoir les concepts vitalisés la plupart des puissances collectives et les dominations théurgiques ou encore comprenez les faux dieux une autre citation les dominations théurgiques divinités réelles engendrées et développées dans les grands courants de foi de confiance religieuse et d'amour et qui sont en quelque sorte à leur origine des concepts vitalisés non plus d'un solitaire mais d'une multitude unanime en son fanatisme créateur et il n'en est pas longtemps ainsi car ces dieux ne tardent point à réagir sur les fidèles de leur culte et s'amalgamant avec l'âme unifiée des foules ils dégénèrent assez vite en puissance collective fusionnelle alors qu'est-ce que veut nous dire précisément Stanislas de Guaïta avec tout ça et bien il veut dire que quand un petit groupe d'individus par exemple dans un cercle spirit se réunit pour invoquer un esprit en réalité pour Stanislas de Guaïta le groupe d'individus va engendrer la création d'une entité pensante qui est l'amalgame de cette pensée collective et ce qu'il appelle une entité artificielle mais quand nous parlons de plusieurs centaines voire milliers d'individus cette entité égrégorique créée par les humains une pensée collective si l'on peut dire va prendre vie cette pensée est un égrégore de toute puissance si l'on peut dire et il appelle ça une domination théologique puisque cette entité ayant pris tellement d'importance tellement de puissance ce n'est pas les fidèles qui lui dictent sa pensée mais finalement c'est cette pensée artificielle qui va finir par dicter sa pensée autonome aux fidèles et dans la pensée de Guaïta à demi-mot il caractérise notamment les grandes religions les grands courants religieux d'être fondamentalement des dominations théologiques avec un petit bémol Stanislas de Guaïta lui-même est chrétien il croit en la réalité du divin il croit en la révélation de Jésus-Christ mais néanmoins il pense que les grands courants religieux ont abouti par cette masse pensée des fidèles à une sorte d'entité égrégorique artificielle qu'il appelle un faux dieu de fait la pensée de Guaïta est à l'antithèse de ce qu'est aujourd'hui le New Age qui est une ubérisation de l'ésotérisme avec des concepts largement simplifiés alors qu'au contraire la pensée de Guaïta était éminemment complexe et cherchait perpétuellement des éléments traditionnels qu'il pouvait comparer étudier et perfectionner surtout maintenant abordons un dernier concept qui est central également dans la pensée de Stanislas Guaïta et qui concerne le destin ou le devenir de l'individu et je vous cite pour cela quelques citations on sait que le pentagramme où s'inscrit la figure du microcosme humain vouloir, intellect, amour, puissance et beauté constitue un hiéroglyphe convertible dans sa position normale une seule pointe en haut il est le bouclier du mage de lumière et traduit les vertus bienfaisantes et les glorieuses prérogatives de l'intelligence volontairement ralliées au plan providentiel les cinq lettres du nom de l'homme-dieu scintillent au rayon de l'étoile mais orienté en sens inverse l'astre pentagrammatique n'est plus qu'un symbole d'iniquité de perdition de blasphème ces deux pointes en l'air deviennent les cornes du bouc immonde menaçant le ciel et dont la tête s'encadre au pentacle stellaire avec ses oreilles basses dans les branches latérales et sa barbe en désordre dans l'unique pointe inférieure alors tout d'abord il est intéressant de constater que dans la pensée de Stanislas de Guaita l'homme peut s'inscrire dans le pentagramme symbole du microcosme et qui illustre la figure de l'homme-dieu il le présente d'ailleurs très bien en prenant la gravure de Heinrich Kunrath qui matérialise donc cet homme qui se divinise par son lien sa fusion avec le cosmos et l'utilisation surtout du fluide ou de la magie astrale bien évidemment ce fameux Na'ash qui je vous rappelle n'est pas une force bénéfique ou négative mais seulement une force un agent universel que l'homme va pouvoir apprendre à canaliser et à utiliser ce qui va lui permettre de retrouver sa nature divine pour ce qui est du pentacle inversé symbole bien connu dans le satanisme il est important de préciser que Stanislas de Guaita ne croit pas à l'existence du diable en tant qu'entité réelle en revanche revenons préalablement sur le concept des dominations théologiques ou des entités artificielles pour lui le diable n'existe pas donc de ce fait il n'impose pas sa pensée sur les satanistes mais au contraire ce sont les satanistes ceux qui sont séduits par le mal qui sont séduits par les pensées égoïstes égocentriques ou malveillantes qui vont utiliser de la même façon ce fluide qui est la force disponible en bien ou en mal ces satanistes qui utilisent la force disponible et par leur pensée malveillante vont donner naissance à une entité artificielle que l'on peut nommer le diable satan ou tout un tas d'autres noms donc ça c'est très important dans la pensée de Guaita le diable n'existe pas il n'est que le résultat des mauvaises pensées qui s'amassent pour former cette entité malveillante si l'on peut dire et pour conclure je vais vous citer encore une fois Stanislas de Guaita qui nous présente ce concept quelle triste figure tu fais partout et toujours vieux satan quand tu n'es pas odieux tu es grotesque la fange de sottises où tu te vautres éclabousse jusqu'à tes adversaires et le ridicule intense que tu dégages rejaillut sur tous ceux qui croient en toi soit pour te maudire soit pour t'adorer ta science est une dérision la sorcellerie cette magie à rebours que les ignorants et les envieux ont trop souvent confondu involontairement ou à dessein avec la sainte cabale la sorcellerie mêle à tout instant dans sa siac impure la turpitude au fanatisme le crime à la dérision les ténèbres ne sont pas la lumière seule existe tu n'as qu'une excuse au prince des ténèbres c'est que tu n'existes pas du moins tu n'es pas un être conscient négation abstraite de l'être absolu tu n'as pas de réalité psychique et volontaire que celle que te prête chacun des pervers en qui tu t'incarne et dans cette incarnation même où tu te reconnais partout à tes caractères essentiels qui sont le non-être la misère l'impuissance la bêtise et l'envie dans tes domaines au satan nous entrons la tête haute manifester l'inimité des ténèbres infernales c'est rehausser l'éclat de la divine splendeur démasquer les pratiques immonges et sacrilèges du nécrement c'est glorifier les oeuvres augustes du mage nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et j'espère avoir pu vous présenter les principaux concepts de la pensée complexe de Stanislas de Guaïta bien sûr ceci n'est qu'une ébauche nous n'avons fait que survoler le sujet il faudrait des dizaines des centaines et même des milliers d'heures pour ouvrir toutes les portes de réflexion qui ont été proposées par Stanislas de Guaïta pour ajouter une note tout à fait personnelle il est important de vous préciser que Stanislas de Guaïta est l'auteur dans le domaine de l'occultisme et de l'ésotérisme qui a eu le plus d'impact sur mon propre cheminement de fait je suis d'accord avec une grande part de ces théories et je les ai enrichies et bien sûr avec ma propre réflexion au cours du temps néanmoins vous retrouverez certaines théories de Guaïta que je partage pleinement et de ce fait que vous retrouverez dans certaines de mes productions pour moi Stanislas de Guaïta est le plus grand occultiste qui a vécu au 19ème siècle ceci étant bien sûr un point de vue tout à fait personnel et qui n'est pas partagé par tout le monde dans tous les cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et la découverte de Stanislas de Guaïta un homme qui a eu une vie brève mais particulièrement intense et pensez comme d'habitude à liker commenter et partager et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee un site de financement participatif qui me permet de continuer à vous proposer des émissions de façon libre et indépendante sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, archéologie, mythologie mais également sur les sciences occultes à très bientôt Él est en train de se faire pour de nouvelles vidéos sur le monde et sur les choses Sous-titrage ST' 501